Hello tout le monde, c'est Simba Lodé, aujourd'hui on se retrouve sur New Force Speed Unbound Et donc c'est pour découvrir un mod que j'ai trouvé Voilà, et donc ça permet de modifier la caméra en fait Et donc j'ai mis la caméra pour jouer à la vue première personne comme dans Fronza Donc je trouve que c'est super, par exemple c'est un peu difficile à mettre Et surtout il faut refaire à chaque fois pour chaque véhicule Donc là pour l'instant j'ai la Nissan Skyline En version New Force Speed Underground 1 Donc voilà, et donc voilà, c'est juste un gameplay en vue avec cette caméra Donc chaque fois que je vais changer de véhicule, je vais devoir remettre la caméra Donc voilà, ça prend un petit peu de temps parce que des fois il faut trouver le bon moyen Bon allez, c'est parti, donc on va faire une course avec la vue et tout ça Ah c'est cool vraiment de mettre ma vue préférée quoi Ma vue préférée sur New Force Speed, un jeu qui n'est pas fait pour avoir la vue première personne normalement Et je vous dis que des fois quand j'ai essayé quelques courses je conduis beaucoup plus mieux Vraiment je vous jure je conduis beaucoup plus mieux que en troisième personne Juste un truc, le comportement, c'est bon Ah oui, à chaque fois que je fais pause ou tout ça ouais Ça fait la caméra et tout ça quoi Parce que le jeu n'est pas fait pour ça quoi Le jeu n'est pas fait pour ça donc c'est là Là voilà Ah ok allez Allez c'est parti Ah aussi il a vu quand vous mettez la caméra à l'intérieur du véhicule Certains véhicules ne peuvent pas avoir la vue intérieure Parce que de toute façon j'ai les tester avec la Lamborghini Aventador S Et le véhicule disparaît en fait Le véhicule disparaît et donc je ne peux pas mettre la vue cockpit Donc il faudra que je fasse attention au choix du véhicule Ah oui aussi quand le temps est un peu sombre tout ça Oh là là les vitres, les vitres sont un peu sales comme on voit Et donc ça réduit la visibilité quoi J'aime pas perdre de l'argent Mais normalement ça améliore ma tenue de route en fait En vue première personne quoi Parce que dans Fronza je jouais beaucoup en vue première personne Et surtout dans Gros Turismo je jouais à peu près toujours en vue première personne quoi En vue cockpit En vue de la visibilité Tu peux prendre mon argent, mais tu n'auras jamais mon style. Tu peux prendre mon argent, mais tu peux prendre mon argent. Tu peux prendre mon argent, mais tu peux prendre mon argent. Tu peux prendre mon argent, mais tu peux prendre mon argent. Tu peux prendre mon argent, mais tu peux prendre mon argent. C'est le passage principaux de l'histoire. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Y a-t-il une autre course ? Ouais, on va faire celle-là, quoi. On va faire... Je vais essayer de faire différents types de véhicules. Je vais faire différents types de véhicules à la vue première personne. Ah, par contre, voilà. Je vais rentrer dans une... Dans une truc. Donc, là, il faut que j'utilise le clavier pour modifier la caméra. Donc, voilà. Je vais... Donc, mes voitures. Enfin, je vais faire les preuves, déjà. Voilà, je vais changer de véhicule. Voilà. Parce que des fois, quand je l'ai sans vue copite, et ben... Des fois, le véhicule, il traverse la map et je tombe dans le vide, quoi. Voilà. Maintenant, il faut essayer d'avoir la bonne... Voilà, je crois que ça devrait aller, là. Un peu plus à droite, quand même, voilà. Voilà. Allez. Ah oui, des fois, on voit encore les yeux du personnage, quand même. Parce que le jeu n'est pas fait pour ça, donc c'est normal. Voilà. Allez. Avec la Lotus. C'est parti. Ah oui, aussi, le son du moteur est réduit, parce que c'est comme la vue première personne originale dans le capot, dans le jeu de base. Parce que normalement, ouais. Bon, après aussi, ça fait bien pour la vue copite, parce que le son est moins fort quand on fait en vue copite dans la plupart des jeux. Par contre, le problème, c'est que je ne peux pas regarder derrière moi, quoi. Parce que sinon, si je regarde derrière moi, bah, le jeu, on va dire, il perd ses textures et tout ça, et après, il revient à la normale. Donc, le seul truc que je ne peux pas, parce que puisque je ne joue pas au clavier, je joue avec la manette, et bah, je ne peux pas tourner la caméra, quoi. Parce que sinon, il faut que je tourne, je ne peux pas accélérer ou tout ça, quoi. Donc, je vais devoir rester comme ça, quoi. Donc, il faudra que je devine, si je fais une marche arrière, il faudra que je devine ce qu'il y a derrière moi. Ah oui, aussi, avec les effets, avec les effets, des fois, voilà, il y a un truc blanc ou tout ça qui indique, et donc, je ne vois rien pendant une demi-seconde, quoi. Donc, c'est là. Par contre, là, je ne vois presque rien du tout. Là, je ne vois presque rien, mais je continue, je me sers des phares. Ah, c'est cool, pas encore des flics. Bon, y a-t-il une autre course, tout ça ? Une A+, peut-être ? B. Non, mais ça, c'est un petit dérapage, tout ça. S. Voilà, S. C'est juste ça. Allez, allons-y, là. Et vous, est-ce que vous aimez bien la vue cockpit dans les jeux qu'il possède ? Est-ce que ça vous aide, des fois, d'utiliser la vue cockpit au lieu de la vue troisième personne, des fois ? Parce que moi, oui, ça m'aide beaucoup. Pardon, j'ai mal dit. Ça m'aide beaucoup pour la conduite en vue première personne. En fait, j'aime bien les deux vues, mais voilà ce que c'est. En vue troisième personne, je me sens plus en sécurité, parce que je vois autour de moi, mais je me sens moins bien pour conduire dans les virages et tout ça. Et en vue première personne, je me sens beaucoup moins en sécurité, parce que je vois à peu près que devant moi. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise pour m'habiliter mon véhicule, quoi. Donc c'est pour ça, voilà. Donc des fois, je joue un peu entre les deux vues, des fois. Voilà. Voilà. Ah oui, en appuyant sur la touche F5, je mets le jeu en pause, donc c'est cool. Donc voilà. En commençant. En commençant là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme voiture S ? Ah oui. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup fait pour les véhicules de S. Je vais prendre la Lamborghini. J'espère que la vue marche. Sur la Lamborghini, plus sur l'argot. Ah non, comme vous voyez, regardez, vous avez vu ? Voilà, quoi. Donc voilà. Ça ne marche pas, voilà. On dirait que sur les Lamborghini, ça ne marche pas, en fait, la vue première personne. Bon, je vais faire autre chose. Alors, je vais prendre une autre voiture. Quelle voiture pourrait marcher ? Tiens, je vais essayer de l'accorder, Zeg. T'accord, dès que c'est Réguerre. Pour voir si ça marche. Ouais, ça marche, la vue, là. C'est pas facile des fois. Voilà. Allez, allons-y. Faisons une autre course. Alors, laquelle ? Ah, mais il y en a une, là. Wouah ! Eh bien, voilà ce qui arrive, voilà. Voilà ce qui arrive lorsque vous faites la carte ou tout ça. Donc là, je suis tombé dans le vide. Mais ne vous inquiétez pas, je vais y retourner sur la route. Normalement. Normalement, je devrais y retourner sur la route à un moment donné. Voilà. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le jeu n'est pas fait pour avoir cette vue ou tout ça. Là, il y a un face-à-face. Là, j'ai vu. Ah non, c'est une épreuve de drift. Et ma voiture n'est pas fait pour le drift. Ah oui, des fois, le GPS, il me fait ça, en fait. Il me dit d'aller juste ici, des fois. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est quoi, celle-là ? As de virage. Voilà. Moi, ça, c'est une course. Ça, c'est une course, là, où tout ça. Bon, là, ça va aller un peu vite. Donc, j'espère que la pick-up pit, ça sera utile. Normalement, ça devrait aller. Ah oui, là, comme vous l'avez vu, j'ai pris ce virage avec le frein à main et tout ça sans trop de difficulté. Ouais, je me sens plus à l'aise avec cette vue, hein. Ah ouais, les pneus, en fait, avec le mode, ça change la taille des pneus. Il faut les remettre à la normale, quoi. Ouais, oula. Par contre, la voiture ne peut pas déraper, là. J'ai déjà assez affaire avec la course, pas besoin des flics en plus j'engage la poursuite avec les suspects des fois le drift il m'emmène dans son coin et voilà ce qui arrive je perds le contrôle c'est vrai qu'il faut que je me souviens des paramètres des paramètres de là parce que c'est trop que c'est la bulla parce qu'avant quand je faisais il y avait toujours le visage qui faisait un peu le truc mais là j'ai réussi à avoir un bon paramètre pour éviter qu'il y ait un peu le pour éviter qu'il y ait les yeux et tout ça faudrait que je m'en souviens je vais faire un peu la nuit aussi ah ouais le truc des polices par contre je peux pas regarder derrière moi donc faut que je fasse attention ici l'unité d'outerrain nous sommes les premiers sur zone avec l'accord d'Igzeg je vais les soumettre rapidement ah notre suspect m'a semé j'ai pas pu suivre le rythme notre suspect vient de nous échapper à Dupont-de-view j'avais pas vu l'arbre allez je vais faire la nuit on va essayer de faire un peu la nuit même si les compteurs ne bougent pas ça me gêne pas tellement le plus important pour moi c'est de voir la route ah ouais voilà je vais remettre la caméra par défaut et je vais prendre une autre voiture la Bugatti normalement la Bugatti ça devrait aller aussi normalement c'est les Lamborghini quoi qui marchent pas ou tout ça ah ouais aussi je sais pas d'où ça sort ce bug c'est des courses c'est des courses voilà qu'il fait là mais il marche pas du tout ça fait planter le jeu et tout ça voilà remettons maintenant voilà ouais la Bugatti marche c'est bon voilà allez c'est reparti ça me rappelle tellement Frozza Frozza la Bugatti Chiron là parce que je l'avais piloté souvent en hors vidéo bien sûr en hors vidéo parce que sinon quand j'ai fait des vidéos sur Frozza c'est vrai que je pilotais vraiment pas vraiment des voitures les Lamborghini voilà les Lamborghini 20 euros tout ça quoi c'était hors vidéo quoi quand je faisais pas encore beaucoup de vidéos quoi pas de vidéos voilà ah je crois qu'il fallait passer à droite il fallait passer à droite sinon le comportement ok quoi aouh quoi ah mince il y a encore ce message ouais ouais il s'est passé quoi il s'est passé quoi où je suis ah ok j'étais dans les airs ok ah 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 eh oui ça bug ça bug avec ses vues c'était marrant j'ai traversé le sol j'ai traversé le sol et après pouf je me suis envolé dans les airs quoi oh non le GPS me fait encore tromper oh là là c'est par là qu'il faut que j'aille ah t'es embêtant toi le menu là je sais pas d'où tu sors maintenant j'ai pas des fois déjà les courses qui marchent pas ou tout ça ne marchent pas ça et maintenant là on dirait que les bots ça ruine un peu mon jeu quoi en fait mais le GPS oh là là il fait jour des tours aussi maintenant ah bah je me suis payé une voiture de trafic bon ça va j'ai mis le mode pour avoir la santé à l'infini et pas les voitures cassées bah oui parce que sinon j'aurais la vitre complètement pétée et je verrais beaucoup moins bien j'ai pas vu ah oui encore les pneus là les pneus sont de taille petite je crois que si les flics arrivent en force je m'occupe des suspects je m'occupe des suspects j'avais pas le choix d'étiser le frein à main ici l'unité de patrouille on engage la poursuite avec notre suspect des fois mon jeu il plante un certain moment donné en fait le jeu voilà tout freeze voilà tout se bloque et après hop quelques secondes après hop voilà le jeu plante et voilà et ça quitte et ça me retourne au bureau quoi donc j'espère pendant la vidéo là il va pas le faire hop et hop c'est C'est parti. 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 Donc, je ferai cette là en test conduite. C'est parti. Et la vue copite, elle marche aussi bien sur la BMM3 GTR. C'est parti. Alors, bon, 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 bon Allez Après bien sûr Puisque pour semer les flics j'irai à mon spot Le spot là Tu veux gagner la course c'est ça ? Ok tu vas jouer à ça Attention je suis juste derrière toi Oula j'ai failli rater le virage quoi J'ai remarqué que Justicia a la voiture la plus puissante de la classe B Mais souvent la voiture la moins puissante dans la classe S plus De tomber à être la plus forte au début et juste être encore là Dommage que les Lamborghini ça marche pas avec le cockpit Peut-être pas toutes les Lamborghini mais les voitures que j'aime bien Et tout ça ça marche pas c'est vraiment dommage Parce que j'adore les Lamborghini moi Je pense que je peux préparer mon fric C'est un peu On va dire si j'arrive à les semer Niveau 5 d'alerte Allez donc on va aller à mon coin Le coin spot Ah oula Oh la la On est là Centrale Ici l'unité lourde On prend les choses en main Nous aussi on veut jouer Cette racaille cherche à nous éliminer Oula herse On ne tiendra plus très longtemps Ici l'unité banalisée La voiture est très endommagée Herse droit devant On se devrait l'arrêter A toutes les unités Notre suspect vient de s'engager Ah bah oui je vois rien Je vois sur la Centrale ici l'unité lourde Nous prenons notre suspect en chasse Je vais essayer de ralentir le véhicule C'est raté Ça n'a servi à rien Le barrage est déployé Je devrais l'arrêter Prenez le coup Les renforts sont en chemin On est en position Vissez l'unité d'interception C'est fini pour nous On se remettra la centrale C'est fini pour nous La prochaine fois Je vais terminer là Parce que je voulais pas faire Une vidéo longue Je voulais faire juste quelques courses Ah le GPS me demande encore D'aller à la station service Je ne sais pas quoi Donc je vais pas le suivre Je vais pas le suivre Je vais prendre Je vais Je vais Donc voilà Donc voilà Je vais remettre la caméra Bon voilà les gars C'est la fin des vidéos Donc j'espère que ça vous aura plu Avec la vue copite Avec le caméra de mode Et je vous dis à la prochaine fois Adioos